bonsoir tout le monde alors toujours dans la série de révision des capsules pour le grand chapitre de la mécanique je mets à votre disposition un exercice reliant deux sortes de mouvements le mouvement d'un corps sur un plan incliné et le mouvement du même corps dans une chute parabolique alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice et je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la correction alors vous avez un schéma illustrant le trajet du mouvement du corps s sur un plan incliné au a passant par une rail a b et bien sûr effectuant un mouvement de chute parabolique dans le plan bx by alors je commence par la lecture de l'énoncé de l'exercice on néglige les frottements on lâche un corps s de masse m à l'instant t est égal à 0 sans vitesse initiale sur un plan incliné d'ongle alpha voire figure ci dessus on prend comme origine le point o première question déterminer l'équation horaire horaire de s sur oa qui est égal à l question numéro 2 calculer la vitesse de s quand il passe par le point a le plan incliné est relié à une rail de rayon grand air qui se trouve dans le même plan contenant oa en appliquant le théorème de l'énergie cinétique question déterminer la vitesse du corps s en b qui se trouve dans le même plan contenant le point a le corps s quitte la rail en b avec une vitesse vb qui fait un angle alpha égale 30 degrés avec l'axe bx question 4 déterminer les équations horaires dans le repère bx bx y question numéro 5 déduire l'équation de la trajectoire question numéro 6 déterminer la portée bp en fonction de alpha et l qui est dernière question déterminer la hauteur maximale atteinte par le corps s alors je vous laisse bien évidemment le temps de relire par vous même notez qu'on vous a donné des données que la distance oa égale à l égale à 1,20 m l'angle alpha 30 degrés la pesanteur g est égale 9,8 m par seconde car 1,20 m le mettre på ho gymnole 2,20 m l'entraper le portée ici 2,20 m l'entraper l'스가 un dénodalme poids c'était dont elle se trouve qui Debbie ren thru합니다 Chous-tu b Alors, nous allons passer à la correction. Donc, pour la première question, déterminer l'équation horaire de S sur la partie OA qui est égale à L. Alors, on va utiliser tout simplement l'application de la deuxième loi de Newton. Alors, je vous laisse le temps de suivre le raisonnement. Alors, on a bien sûr le système étudié sur S. On a établi les bilans des forces, voire le schéma. On a choisi un axe de projection qui est l'axe OX'. Alors, sur cet axe, c'est la composante PX qui est opérationnelle. Et vous trouverez le résultat suivant, que le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Bien sûr, on va établir par la suite l'équation horaire. Alors, vous trouverez, en fin de compte, que l'équation horaire X de T est égale à l'équation horaire X de T. Alors, calcul de la vitesse, donc la deuxième question, la vitesse VA. Alors, on sait que VA est égale à l'accélération fois le temps. Alors, on a utilisé, bien sûr, les conditions initiales, à savoir V0 égale à 0. Donc, on trouve que VA est égale à AGXT qui est égale à G sin alpha TA. Alors, on a, à cet instant, une fois arrivé à A, donc le corps S parcourt la distance OA qui est égale à L. Alors, nous allons utiliser l'équation horaire de la position, donc OA égale 1,5 G sin alpha TA au carré. Donc, ce qui donne TA égale racine carrée de 2L sur G sin alpha que nous remplaçons dans l'équation de la vitesse pour trouver VA égale G sin alpha racine carrée de 2L sur G sin alpha qui est égale à racine carrée de 2L G sin alpha. Bien sûr, après application numérique, vous trouverez VA égale 3,4 mètres par seconde. Alors, pour la question numéro 3, détermination de la vitesse Vb, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique entre deux points ici A et B à deux instants égale à la somme des travaux des forces extérieures. Alors, les deux forces appliquées, c'est R qui est perpendiculaire au plan, c'est-à-dire les frottements sont négligeables, le poids P. Alors, on trouve 1,5 m facteur de Vb au carré moins Va au carré égale le travail du poids et le travail de la réaction R. Alors, comme les frottements sont négligeables, donc le travail est nul pour R. Et comme A et B sont dans le même plan, donc la différence de hauteur est nulle, donc le travail du P aussi est nul. On trouve, en fin de compte, que Vb égale à Va, qui est égale à racine carrée de 2L G sin alpha, qui est égale à 3,4 mètres par seconde. Alors, pour la question numéro 4, détermination des équations horaires, donc le mouvement en chute parabolique dans le plan Bx, By. Alors, bien évidemment, on va utiliser la deuxième loi de Newton tout en projetant les vecteurs vitesse sur les axes Bx et By. Alors, pour B sur l'axe Bx, on va trouver que Bx est égale à Vb cos alpha. Et sur l'axe By, la vitesse c'est By Vb sin alpha. En appliquant la deuxième loi de Newton, donc le seul poids à laquelle est soumis le corps S et son poids, donc P est égale à M à G. Donc, l'accélération est égale au vecteur de la pesanteur et la projection sur l'axe Bx à Gx égale à 0 et sur l'axe By à Gy égale moins G parce que l'axe By est orienté vers l'eau. Alors, donc, sur l'axe Bx, le mouvement est rectiligne uniforme, sur l'axe By, le mouvement est rectiligne uniformement varié. Alors, on trouve déjà les deux équations horaires, x de t et y de t. Bien sûr, j'ai tenu compte des conditions initiales, à savoir que x0 égale à 0 et y0, bien sûr, égale à 0. Alors, pour l'équation de la tangente, on va utiliser les équations déjà trouvées, x de t, y de t. On va trouver les valeurs de t en fonction de x, ce qui donne t égale x sur Vb cosinus alpha, que nous remplaçons dans l'équation de y pour trouver l'équation de la trajectoire y égale moins Gx carré sur 2V au carré cosinus au carré alpha plus x tangente alpha. Alors, pour la question numéro 6, calcul de la portée BP. Alors, on va utiliser, bien sûr, l'équation de la trajectoire et on sait que en P, y égale à 0, que nous remplaçons, bien sûr, dans cette équation, on factorise par x. Alors, on va trouver que xp est égale 2Vb au carré cosinus alpha sur G. Alors, ce ne sont que des transformations que vous êtes censés le faire. Vous remplacez Vb par sa valeur, 3,4 mètres par seconde. Vous avez déjà la valeur de G, l'angle alpha 30 degrés. Alors, on va trouver enfin que xp est à peu près ou égal à 1,7 mètre. Alors, pour la dernière question, déterminer la hauteur maximale atteinte par le corps S. Alors, tout d'abord, regardez la figure où j'ai noté le point F, c'est-à-dire le point le plus haut atteinte par le corps S. En ce point-là, on a la vitesse Vb s'annule, bien sûr, parce que le mouvement après va retomber vers P. Alors, dans ce cas-là, nous allons utiliser l'équation de la vitesse. On a la vitesse en point F est égale moins GTF plus Vb sin alpha, qui est égale à 0. On déduit le temps TF qui est égal à Vb sin alpha sur G, que je remplace dans l'équation horaire Y au point F que vous avez, pour trouver enfin que YF égale la hauteur maximale qui est égale à 1,5 Vb au carré sinus au carré alpha sur G. Ce ne sont que des transformations de l'expression YF pour trouver que H, la hauteur maximale, est égale à 25 mètres. Alors, voilà mes chers élèves, donc j'espère que cet exercice vous apporte un plus sur le genre d'exercice que vous aurez à traiter certainement le jour du baccalauréat, si un tel exercice fait l'objet de l'examen. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, bon courage, bonne continuation. A bientôt pour d'autres capsules dans le chapitre de la mécanique. Portez-vous bien et bonne soirée.